Musique Bonjour, je suis Yves Nesser, bienvenue au Coq Blanc à la Roberto. Musique Ici au Coq Blanc, c'est notre papa qui a commencé l'aventure il y a 18 ans maintenant. Et nous avons repris le flambeau derrière lui, mon frère et moi, Philippe et Yves Nesser, depuis deux ans. Musique Les clients, je pense que quand ils nous connaissent, ils recherchent la qualité constante. C'est un peu le maître mot chez nous, c'est-à-dire qu'aussi bien au niveau accueil et cuisine, et ce que les gens peuvent trouver dans l'assiette, c'est toujours de même qualité en fait. Bonjour, je suis François Bord, le chef du restaurant Le Coq Blanc à Strasbourg à la Roberto. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une salade d'aiguillettes de volaille et de cutgambas rôti à l'aigre douce. Musique Pour cette recette, il nous faut parer le blanc de volaille. C'est pas grand-chose, il y a quelques petites impuretés, quelques petits cartilages. D'un autre côté, j'ai mis à mariner mes cutgambas dans l'huile d'olive et de l'épice colombo. Pendant ce temps-là, je démarre un caramel. J'y rajoute mes graines de sésame, quelques tronçons d'ananas. Je vais le décuire avec un peu de jus d'orange. Maintenant, nous allons assaisonner le blanc de volaille. Pour le cuire, je prends l'huile d'olive et l'épice de colombo dans lesquelles j'ai mariné mes gambas et je démarre la coloration. Lorsqu'on obtient une coloration dorée, on peut le débarrasser et continuer la cuisson tranquillement au four pendant 5 minutes. Nous allons maintenant procéder au dressage de l'assiette. Je prends quelques belles feuilles de salade. Je vais couper maintenant mes aiguettes de volaille. On va choisir les plus belles, plus appétissantes. Mes deux queues de gambas. J'y ajoute mon ananas caramélisé aux graines de sésame. Donc voilà, ma salade d'aiguettes de volaille, queues de gambas rôties, allègre douce.